partie de ma vie dans le dialogue interreligieux, le DIM, dialogue interreligieux monastique, qui m'a conduit d'ailleurs à rencontrer des moines zen, des monastères zen dans lesquels je fais des séjours d'ailleurs, et qui m'ont comme inspiré à une sorte de nouveau regard sur l'évangile, sur la foi, sur la vie spirituelle, sur l'église, sur le Christ, et donc nous avons créé ça ensemble il y a maintenant une bonne trentaine d'années, et au début c'était simplement de la méditation, et puis d'autres techniques sont venues s'ajouter à cela, le Tai Chi, la calligraphie chinoise, le Qi Gong, la danse sacrée, les sessions d'expériences symboliques, le yoga, etc., etc., un certain nombre de pratiques comme celle-là qui toutes sont d'origine spirituelle et ont un but spirituel lorsque l'on n'en fait pas seulement une technique. Et donc voilà, la Maison de Tobi réunit tous ces ingrédients-là, qui sont animés par des personnes qui ont suivi leur formation dans des centres particuliers, dans des groupes. Il y a un tiers de personnes qui sont profondément engagées dans l'église, pour qui l'église est une nourricière, un lieu de formation, un lieu d'apprentissage de la fraternité, de la foi et de la spiritualité, un lieu d'apprentissage d'un art de vivre, un lieu d'art de vivre marqué par l'évangile. Le deuxième tiers est formé surtout de personnes qui ont eu une éducation chrétienne mais qui se sont éloignées de l'église, mais qui cependant ont un vrai souci spirituel et qui donc se tournent vers la maison de Tobi parce qu'on ne leur demande pas leur certificat de baptême ni leur situation matrimoniale et qui donc peuvent suivre de cette façon-là un parcours de foi qui d'ailleurs assez fréquemment les ramènent vers l'église, vers l'église institutionnelle, mais dans laquelle, enfin celles d'entre elles qui vivent ce processus-là, dans laquelle elles ne rentrent pas de la même façon qu'elles se trouvaient autrefois, auparavant. Donc de façon peut-être plus active, plus engagée et avec une dimension d'intériorité très affichée. Et puis un troisième tiers, ça dépend beaucoup des sessions évidemment, je dis ça de façon caricaturale, un troisième tiers qui est formé de gens qui n'ont pas eu d'éducation religieuse ou une petite teinture ou bien une éducation religieuse en dehors du christianisme, dans une autre tradition spirituelle, qui souvent d'ailleurs ont fait des parcours dans différents groupes ésotériques ou autres, et qui arrivaient à un moment particulier de leur vie, se disent mais comment est-ce que je vais unifier cela ? Et qu'est-ce que l'église a à dire à ce sujet ? L'église qui est tout de même très présente... L'église qui est très présente dans nos pays. Et donc voilà, il frappe à la porte de la maison de Tobie. Alors c'est pareil, on tient liberté d'opinion et ils suivent les parcours et en particulier donc c'est surtout la voix du zen qui est bénéficiaire de ses apports, mais la voix de la prière du coeur et la voix de la contemplation, en reçoivent aussi un certain nombre, et qui donc reçoivent une sorte d'initiation à la fois grâce à ces sessions. Ce qu'on ici est plutôt une lecture de type méditatif et qui demande une grande présence à soi-même. Alors donc présence au corps, aux énergies du corps, au souffle en particulier, à la posture. Donc les moments d'éveil corporel, comme on les appelle, puisque justement il s'agit d'éveiller notre corps et puis de faire alliance très profondément avec lui pour la méditation. Les éveils corporels sont là pour nous permettre d'entrer ou de réentrer dans cet être total qu'est l'être humain, corps, âme et esprit. Et puis, une deuxième activité que nous vivons tous les jours, à plusieurs reprises dans la journée, c'est l'assise méditative. L'assise méditative, nous empruntons à l'Asie, et en particulier de tout ce que j'ai connu du bouddhisme zen au Japon et en Allemagne. Nous empruntons cette assise parce que nous manquons dans notre Occident, et en particulier dans l'Église, d'une sagesse du corps. Et nous avons donc besoin, pour méditer, d'accueillir chez nous comme des cadeaux, on pourrait dire, des magnifiques cadeaux que les traditions se font les unes aux autres, d'accueillir cette sagesse de la méditation assise avec sa posture, avec la rigueur de son extérieur, de son extériorité, de la dimension corporelle, avec l'attention au souffle, et avec, bien entendu, puisque nous sommes dans un milieu chrétien, et en particulier monastique, là où nous sommes, et nous le vivons en tant que chrétiens, avec la présence christique qui nous accompagne à chaque souffle lorsque nous arrivons à faire attention vraiment à ce que nous sommes, et à ce que nous vivons dans l'instant. Donc tous les contacts que j'ai eus en dehors de la tradition chrétienne m'ont sans cesse ramené à ma tradition d'origine, pour me faire découvrir que dans cette tradition il y a des trésors ignorés. Et ça je rends grâce, je suis vraiment heureux d'avoir pu vivre tout cela, et puis peut-être parfois d'en faire profiter quelques autres. devenir, peu à peu, un être humain qui s'accomplit grâce à la dimension christique de la vie, qui est la dimension transcendante, la présence de l'au-delà, de l'infini à l'intérieur de nous-mêmes, la joie d'être plus grand que ce que l'on pourrait croire au premier regard, d'avoir un horizon large et infini, et puis qui est en contact direct avec la sphère céleste, si on peut ainsi l'appeler, dans laquelle vivent les grands de nos églises, et d'ailleurs de toutes les traditions spirituelles. Je vous remercie.